Bonsoir, bienvenue à Ossanopolis. Bon, les céphalopodes, il n'y a pas à dire, c'est sûr, ça marche. Je crois qu'on n'est pas loin de battre un record d'affluence. Et puis, vous avez raison d'être là, parce que ça va être passionnant. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Christelle José-Alves, qui est mat de conférence à l'Université de Caen et qui va nous parler des origines de l'intelligence avec son sujet d'études que sont les céphalopodes. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Est-ce que vous m'entendez ? Parfait. Je suis enchantée d'être là. Je remercie vraiment l'Ossanopolis pour m'avoir invité à faire cette conférence-là. et je vais essayer de ne pas vous faire regretter d'être venue ce soir en vous parlant des origines de l'intelligence. Au cours de cette présentation, l'idée, c'est de vous expliquer pourquoi étudier des céphalopodes peut apporter des informations et pas seulement sur la vie des céphalopodes, mais plus largement sur la vie de l'ensemble des espèces animales. Et c'est de les comprendre. La compréhension de l'humain passe aussi par les études que l'on peut faire chez d'autres espèces. Cette question est assez ancienne. Quelles sont les origines de l'intelligence ? Beaucoup de gens se la sont posés pendant très longtemps. Et historiquement, les gens ont toujours essayé de comparer les autres espèces animales à l'espèce humaine. Et la plupart des études, au départ, étaient faites chez des grands singes. Et on comparait les grands singes, leur capacité cognitive, comme on dit, capacité cognitive complexe, l'intelligence, avec l'espèce humaine. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait des points communs assez importants. Alors en fait, on classait un peu les humains, les grands singes ensemble, et puis après, tous les autres espèces animales qu'on qualifiait de moins intelligentes. Puis finalement, on s'est rendu compte que les choses ne sont pas si simples, puisqu'on a de nombreuses espèces qui présentent des capacités qui peuvent être assez remarquables. Les gens se sont dit, mais alors pourquoi ? Est-ce que chez certains animaux, ils sont capables de compter, de tromper leurs ennemis, de se mettre à la place des autres, d'avoir de l'empathie ? Et pourquoi d'autres n'y arrivent pas ? Il y a forcément des explications. Pourquoi certains ont réussi à développer ces compétences, et d'autres ne l'ont pas jamais développé ? Donc a priori, il y a sûrement des explications évolutives. Pendant très longtemps, les gens ont considéré que l'évolution de l'intelligence était liée à nos contraintes sociales. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de l'intelligence sociale. Si nous, en tant qu'espèce humaine, on a des capacités qui sont assez remarquables, c'est parce qu'on vit dans un groupe complexe, on doit créer des liens, on doit être amené à se mettre à la place de l'autre quand on communique. On lui dit quelque chose, je dois me mettre à la place de l'autre pour savoir s'il va comprendre ce que je vais lui expliquer, pour adapter mon discours. Puis je peux aussi choisir de tromper celui qui est en face de moi pour dissimuler une partie de la vérité, par exemple. Et l'ensemble de cette compétence nécessaire au maintien de la vie sociale, c'est ce qui aurait fait que les individus qui étaient le plus aptes à faire ces comportements-là aient été sélectionnés. Et finalement, on arrive à une espèce qui a des capacités qui sont extrêmement complexes. Donc ça, c'est ce qui a été dit depuis très longtemps. Mais il y a une deuxième hypothèse. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de l'intelligence écologique. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une hypothèse très différente. Il y a les chercheurs qui ont dit non, non. L'hypothèse de l'intelligence sociale, quand on compare les différentes espèces de primates, ça marche plutôt pas mal. Les espèces qui forment des grands groupes, très complexes, avec des liens sociaux construits, effectivement, ont de meilleures capacités. Et puis, celles qui ne forment pas ces grands groupes ont de bonnes capacités. Ça marche bien. Mais si on commence à sortir des primates, on se rend compte que ça ne répond pas à toutes les questions. Et l'hypothèse de l'intelligence écologique, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'un animal, il est confronté à plein de challenges. Il peut notamment avoir de la nourriture, qui n'est pas toujours disponible, à tous les endroits et à tous les moments. Il faut savoir que ça se renouvelle, par exemple, la nourriture. Si, pensez à vous quand vous allez à la cueillette des champignons ou des mûres. Cueillette des mûres, c'est mon truc, ça. Vous trouvez un super coin, c'est génial. Personne ne l'a trouvé avant vous, vous récoltez tout ce que vous voulez. C'est super. Si vous voulez retourner le lendemain, chercher des murs, vous n'allez jamais retourner au même endroit. Puisqu'à priori, vous avez tout vidé. La ressource ne s'est pas renouvelée. En revanche, une semaine après, ça n'occupe le coup de revenir au même endroit. Parce que du temps s'est écoulé. Parce que la ressource s'est renouvelée. Et donc là, on a des problèmes écologiques qui sont extrêmement complexes. Et pour pouvoir faire face à ces problèmes-là, il faut être capable de traiter ce type d'informations. Et donc, de faire avec les fluctuations environnementales, la saisonnalité, la distribution, où est-ce que j'ai, où est-ce que je n'ai pas, et s'adapter. Et donc, pour d'autres chercheurs, c'est cette intelligence écologique qui aurait poussé certaines espèces à avoir des capacités particulières. Les groupes d'espèces qui sont là, pas là, a priori, c'est le cap, tout va bien. Les groupes d'espèces qui sont le plus étudiés pour leur capacité un petit peu particulière, ce seront les grands singes et les corvidés. Donc ici, c'est le gé à gorge blanche qui est très étudié, et donc les grands singes. Le problème, c'est comment est-ce que je peux comprendre la part des pressions sociales et des pressions écologiques ? C'est compliqué, parce que chez mes grands singes, chez mes corvidés, à la fois, ils ont des contraintes sociales très fortes dans la construction de leur groupe, mais ils ont aussi des contraintes écologiques. On a notamment cette espèce de gê qui va devoir cacher sa nourriture, et des fois, elle l'a retrouvée pendant des mois plus tard, et il a des centaines de cachettes. Il faut savoir ce qu'elle les a mise, est-ce qu'elle n'a pas mise, est-ce que c'était une denrée qui était périssale, ou est-ce qu'elle ne l'était pas. Et en fait, savoir la part des pressions écologiques et des pressions sociales, c'est extrêmement compliqué, parce qu'on a les deux. Et donc, si on veut comprendre la part de chacune, l'idée, c'est d'aller voir ailleurs. Et ailleurs, pour moi, c'est les céphalopodes. Les mollusques céphalopodes sont un super modèle pour regarder ces hypothèses-là. Pourquoi ? Parce que, un, c'est des mollusques, c'est des invertébrés, pas de colonne vertébrale, pas d'os. Ils sont très différents en nous. Huit bras, trois cœurs, un sang qui est bleu, c'est un gros cerveau énorme. Et ce cerveau-là, l'origine de ce cerveau-là, ce n'est pas la même que l'origine de notre cerveau à nous. Il faut imaginer que chez les autres mollusques, le cerveau, c'est comme des petits ganglions nerveux un peu répartis partout. On n'a pas un cerveau centralisé à un seul endroit dans la tête. Ce qu'on va avoir chez les céphalopodes. Donc, c'est super. Ils sont très différents de nous. Pourquoi c'est aussi un bon modèle ? Parce que les céphalopodes, comme je vais vous l'expliquer après, on les retrouve dans des environnements extrêmement diversifiés. Très, très différents. Et chaque espèce est soumise à des contraintes très particulières et très différentes. Donc, si on veut tester des hypothèses, on peut comparer les espèces entre elles et on aura peut-être une réponse. Et l'avantage, c'est que les céphalopodes ne sont pas des espèces sociales. Il manque des petits dessins sur cette diapositive-là. Sur cette petite diapositive-là, il y avait du calmard, de la sèche et un poulpe. Les poulpes sont considérés comme étant solitaires. Les calmards les plus grégaires et les sèches un petit peu entre les deux. Ça reste des espèces qui ont des interactions sociales, souvent limitées à la période de la reproduction par chez les calmards, mais du coup, peut-être pas suffisamment pour expliquer pourquoi elles ont les compétences qu'on leur connaît. Alors, je vais vous représenter un peu mes céphalopodes. Qui sont-ils ? Il faut savoir que les céphalopodes, on a à peu près 700 espèces dans le monde. On a d'un côté les céphalopodes qu'on dit anciens, c'est les nautiles, et on a les céphalopodes dits modernes, et là, on a trois grands groupes. Les sèches, au sens large, ceux qui connaissent, on met les sépiolles dedans, par exemple, etc. On a les calmards, et on dit calmard, pas calamard, calamard, c'est la nourriture, calamard, c'est l'animal. Et les poulpes, d'accord ? Donc, on a ces trois grands groupes de céphalopodes modernes. Où est-ce qu'on les trouve ? Alors, comment est-ce qu'ils sont déjà ? Alors, les céphalopodes, ils ont toutes les tailles. On a ce calmard pygmé, 8 mm de long. 8 mm de long, à l'âge adulte, on est bien d'accord, pas à l'éclosion. Et à côté, le calmard géant, plusieurs mètres de long. Puis on en a des très, très légers, comme le petit poulpe de Californie qui fait seulement quelques dizaines de grammes. Puis vous avez le poulpe géant du Pacifique, qui est énorme, qui perdent près de 200 kg, voire plus de 200 kg. Alors, où est-ce qu'on les trouve ? Ce qui est assez extraordinaire, c'est que les céphalopodes, on les retrouve partout. Certains, à la surface des océans, d'autres, au fond des océans, d'autres, dans la colonne d'eau, entre les deux. Et là, pour deux exemples, on a la petite sépiole atlantique, qu'on va retrouver aussi par chez nous, qu'on va retrouver long du littoral, mais là, il n'y a pas forcément énormément d'eau. Et vous avez, à l'autre opposé, le calmar vampire, qu'on peut trouver à 3000 mètres de profondeur. Il faut imaginer qu'en vivant dans des environnements comme ça, rien n'est pareil. Leur environnement, qu'on dit sensoriel, n'est pas pareil. On ne voit pas la même chose, on ne sent pas la même chose, on n'entend pas la même chose. Et puis, ils vivent dans des mers et océans très différentes, puisqu'ils ne sont pas trop trains par la température. On va avoir notamment le peuple de l'Arctique, qui vit à une température proche de zéro, puisque son sang est un petit peu modifié, qui lui permet de ne pas joler. Et on va avoir ici, cette belle sèche allongée de mer rouge, très allongée, et qui vit dans des températures qui sont relativement élevées. Donc, on voit qu'il y a une extrême diversité des céphalopodes. Et du coup, ils ont colonisé tous les environnements, tous les océans et tous les mers du monde. Oui, dans tous les océans et les mers du monde, on les retrouve, sauf... Eh bien là, je ne l'ai pas. Alors le... On voit du coup, ça casse. Et donc, dans cette petite diapothèse, ce que je vous montrais, c'est qu'effectivement, on les retrouve partout, sauf s'il y a de l'eau douce. Ils ne supportent pas l'eau douce. Il faut forcément de l'eau salée. Mais s'ils n'étaient pas limités par la présence de sel, je pense que les céphalopodes, il y en auraient dans toutes les rivières et tous les ruisseaux du monde. Ils ont des capacités d'adaptation qui leur permettent effectivement de se propager facilement. Peut-être qu'il y a des positifs, là. C'est une bonne technique. C'est une bonne technique. C'est une bonne technique. Message, laisse passer. Je vais juste le remplacer. C'est vraiment un programme, c'est vraiment un programme. Ça va aller ? Là, je vais le voir. Il a eu la plantiche. Oui, c'est bien là. Je vais le voir et ça va marcher. C'est pas ça. C'est toute l'image. Je vais le voir. C'est toute l'image. C'est toute l'image. C'est toute l'image. Ça va aller jusqu'à ce moment. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. On va vous ouvrir en action. Oui. Ah, ça va aller s'en souligner. C'est tout. Il y a plus de l'élimin. Juste après, on était là, à l'élimin. À l'élimin. Ah. Là. Il n'aime pas. Il n'aime pas le pas de tous. Je suis malheureux. Ça ne serait pas dur. Ça serait dur. Moi, je ne suis pas dur. C'est très dur. Merci. Non, non, mais ça arrive. Ça ne s'est pas passé pas du tout. Non. Avec nos besoins, ça ne s'est pas passé pas du tout. En fait, le câble d'élimin est produit au réseau ou un truc comme ça. Ah, les comptes. C'est bon, mais ça. Il y a des problèmes avec toutes les images. C'est ça. On va croiser les maîtres. C'est compris. Non, on va arrêter par ça à toutes. Mais on ne passe pas très directement. Ce sera très bien. Non, c'est bien. Ça va. Je ne sais pas. C'est le diaporama, j'imagine. C'est le diaporama, j'imagine. C'est le diaporama. C'est le diaporama. Je n'ai pas de souci. Les eaux du contre-temps. Alors, on a vu que les céphalopodes étaient présents dans toutes les mers et tous les océans de la planète. Ils étaient juste limités, leur distribution, leur propagation, leur répartition par la présence d'eau satire. Alors, on va commencer par mieux les connaître, par commencer le début de leur vie. Je vais essentiellement vous parler de sèche pendant cette présentation, parce que c'est l'espèce que j'étudie le plus, même si j'étudie un petit peu les poulpes. Donc là, je vais vous parler de sèche. Et qu'est-ce qui se passe au début de la vie des sèches ? Ce que vous pouvez voir ici sur la diapositive, c'est, vous pouvez le voir en vue naturelle. Donc là, c'est des grappes d'œufs de sèche commune, septia officinalis, qu'on appelle quelquefois les raisins de mer. On voit ici qu'ils font des grappes noires. Alors, quelquefois, la femelle, lorsqu'elle prend ses œufs, elle ne met pas d'encre dans la capsule de l'œuf. Et finalement, on arrive à voir les petits embryons à l'intérieur des œufs. Ils apparaissent complètement transparents. Il faut savoir que c'est une spécificité de notre espèce locale. Les autres espèces de sèches dans le monde, elles ont des œufs transparents. Donc voici nos petits embryons. Donc, je vais vous montrer en direct l'essence d'une sèche. Donc, sur cette vidéo-là, ce qu'on peut voir, c'est que, voilà, moi j'essaye la diapositive avec l'autre. Je vais vous montrer à la fin, on verra si on a le temps à la fin. Donc du coup, ce que je vais vous montrer ici, c'est une éclosion de sèche. On a un œuf qui est là, on voit une partie un petit peu plus blanche. Et ce qu'on voit pendant la vidéo, c'est que la sèche va sortir d'elle-même, tout seule, de l'œuf, par l'arrière et gentiment commencer à nager. Et ce qu'on peut voir, c'est que la petite sèche, elle est née seule. Elle n'a pas de parents. Il n'y a pas de soins parentaux. D'accord ? La femelle pond ses œufs et va mourir. Et quand la petite sèche est née, il n'y a personne pour lui apprendre à survivre. Donc là, on voit qu'elle sort. Elle est capable de changer de couleur. Elle est capable de se cacher. mais elle a tout à apprendre. Oui, mais par exemple, c'est parce que là, c'est un œuf qui est protégé. Donc, vraiment désolée. Sinon, je ne la mets pas en diapéraman. Oui, c'est pour moi. Je ne la mets pas en avant. Je ne la mets pas en avant. Ah, mais il y a une question encore. Elle est complètement replantée. Je ne la mets pas en avant. Sous-titrage ST' 501 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 événement 2 que j'appellerais mon événement trompeur. Dans mon événement trompeur, je vais essayer d'avoir un événement ici qui a beaucoup de caractéristiques communes avec le précédent. Donc je vais remettre mon tube où il y avait la crevette. Je vais mettre le tube où il n'y avait rien dedans pour qu'elle finisse par plus souvenir si effectivement on n'avait pas vu la crevette avec celui-là. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait effectivement le délai une heure, on n'a pas de préférence. On a effectivement des sèches qui vont choisir le pot et du crabe. Il y a des sèches qui vont choisir ce pot-là qui est rayé. Pourquoi ? Parce qu'elles ont mélangé les deux et finalement, il y a beaucoup de choses qui se ressemblaient. Elles ont revu le tube du crevette, mais elles ont fait me dire « Ah, c'était le tube crevette ce truc-là, mais c'est trop loin, je ne peux pas choisir ». Finalement, elles ont fini par associer celui-là avec la crevette et fini par croire qu'ici, il y avait la crevette. Donc on a réussi à montrer ici, en utilisant les faux souvenirs comme prétexte, qu'on est vraiment dans un processus qui est un processus de reconstruction des souvenirs. C'est bien tout ça. On sait qu'elle a mémoire épisodique, c'est pas mal, qu'on différencie les souvenirs en extraillant des informations grâce à la mort de la source qui permet de différencier les souvenirs les uns des autres, que ça se reconstruise, qu'il faut souvenir. Mais la question, c'est est-ce que tout ça, c'est bien, mais est-ce que mon comportement prédateur, il est vraiment flexible ? Alors ici, j'ai deux groupes de sèches. Dans ce groupe-là, ah oui, du coup, il n'y a pas des crabes dessinés. Alors, ici, il y a des petits crabes dessinés. Pendant la journée, les sèches, elles ont des petits crabes à leur disposition. Elles peuvent les manger si elles veulent, elles ne sont pas obligées de les manger, ils sont là. Pendant la nuit, elles ont des crevettes, leur nourriture préférée. Moi, d'accord. Mais dans l'autre groupe de sèches, elles ont aussi des petits crabes toute la journée. Par contre, la nuit, eh bien, elles ont des crevettes, mais elles ne savent pas. Des fois, oui. Des fois, non. Mais ce n'est pas régulier. C'est imprévisible. Ici, la présence de crevettes est imprévisible. Ici, la présence de crevettes, elle est prévisible. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Dans la condition où c'est prévisible, si on regarde le nombre de crabes mangés par les sèches pendant la journée, en une semaine, ça disparaît. Les sèches ne mangent plus du tout le crabe pendant la journée. Ben oui, elles mangent du crabe, elles n'ont plus faim pour la crevette ce soir. On leur fait de la place. Donc, elles arrêtent à manger. Et donc, c'est prévisible. Elles auront de la crevette. Donc, elles ne mangent plus le crabe la journée. En revanche, lorsqu'elles ne peuvent pas prévoir si on a de la crevette au repas. du soir au repas, elles vont continuer à manger les crabes. Et puis, du coup, elles n'ont pas très faim. Elles arrivent à manger une crevette, mais elles ne peuvent pas trop manger la crevette le soir. Parce que c'était imprévisible. C'est ce qu'on appelle des stratégies de prédation qui sont soit sélectives, je choisis, je sélectionne ce que je préfère, ou opportunistes, je mange ce qu'il y a, parce que je ne sais pas ce qu'il y aura derrière. Souvent, dans la littérature, vous avez des vieux papiers où les gens disent « Si, si, les sèches, elles sont sélectives. » Et d'autres disent « Non, non, les sèches, elles sont opportunistes. » En fait, ça dépend. Tout simplement, ça dépend des conditions dans lesquelles elles vivent. Et elles prendront des décisions en fonction de l'environnement dans lequel elles sont. Alors, on s'est amusé, au bout de huit jours, à échanger. Et en fait, on a une réversion complète. Celles qui ne mangent plus de crabes se mettent à en manger. Et celles qui mangent des crabes arrêtent d'en manger. Donc, c'est réversible en une semaine. Alors ça, c'est sympa. Mais qu'est-ce qui se passe ? Si elles peuvent prévoir si le soir, il y aura ou il n'y aura pas la crevette au menu. Alors, les jours pairs. Il y a du crabe la journée. Il y a de la crevette le soir. Les jours impairs. Il y a du crabe la journée. Et il n'y a pas de crevette le soir. Donc, les jours pairs. L'intérêt, ce serait de ne pas manger le crabe. Et les jours impairs. L'intérêt, ce serait de manger le crabe. Parce que le soir, il niette. Il n'y a rien. C'est ce qu'elles font. En fonction du fait qu'il y a de crevettes au menu du soir, elles ne mangeont pas le crabe. Quand la crevette n'est pas au menu du dîner, elle mange du crabe au déjeuner. Lorsque la crevette est au menu du dîner, elles se restreignent de manger le crabe la journée. Et donc, on voit qu'elles vont avoir une réponse dans le présent en fonction de leurs expériences passées. Qu'est-ce que je sais de mon passé ? Et en fonction de ce qu'elles imaginent être leurs futurs proches. D'accord ? Donc, on est en fonction de ce que je connais. C'est un jour sur deux. Plus tard, ce serait quand ? Ouais, là, il n'y aura rien. Maintenant, je prends une décision. On est vraiment dans cette idée-là de voyager mentalement dans le temps, du passé vers le futur pour revenir dans le présent, avoir la meilleure décision possible. Alors, on se dit, ben voilà, les sèches, elles ont plein de choses assez extraordinaires. Elles savent ce qui s'est passé, où, quand. Elles sont capables de reconstruire des souvenirs. Elles savent s'en servir de manière extrêmement flexible. Donc, c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de points communs, en fait, avec les vertébrés. Je sais qu'on faisait l'expérience en pensant que ça n'allait pas marcher. Ça marchait quand même. Alors, on s'est dit, ah, c'est super. Alors, on s'est dit, est-ce que c'est une spécificité des sèches ? Parce que, je vous ai dit, elles ont des contraintes extrêmement fortes pour leur survie. Ou est-ce que c'est une spécificité des céphalopodes modernes qui ont un gros cerveau assez complexe ? L'autre céphalopode que tout le monde connaît, il dit, « Oh, le poule, mais qu'est-ce que c'est intelligent ? » C'est lui. Même cerveau, moins à peu près. Mais par contre, il n'a pas les mêmes challenges écologiques du tout. Il est beaucoup moins sensible à la prédation que les sèches, puisque lui, il a au moins des moyens de défense. Il va pouvoir utiliser ses bras pour se défendre contre les prédateurs. Il peut également être amené à, si d'un coup il est attaqué ou surpris, à se cacher n'importe où, de façon beaucoup plus aisée, plus ce que ferait une sèche, même sèche change de couleur, le prédateur l'a vu, le prédateur l'a vu. Donc, une pression de prédation moins forte que chez la sèche. Et en termes de recherche de nourriture, c'est plus facile. La sèche, elle ne mange que ce qui est vivant, qui bouge bien, ne mange pas ce qui est mort et pas ce qui est accroché. Il faut que ça nage. Crabe, crevettes, poissons. Elle ne mange pas des huîtres, elle ne mange pas des choses qui sont accrochées au rocher. Alors que le poulpe, lui, est beaucoup plus diversifié. Il pourra manger des crabes ou des crevettes, mais il pourra aussi attraper n'importe quoi sur les rochers. Donc, en fait, il a beaucoup moins forte pression. Donc, on s'est demandé si, pour lui, il y aurait la mémoire épisodique également ou pas. Expérience qu'on a faite. C'est un peu le même principe que mes balises avec ma sèche de tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, c'est des petits pots. Je lui présente deux petits pots. Il y a un pot avec sa voiture préférée, qu'on ne voit pas. C'est le crabe. Oui, le poulpe, c'est le crabe, son truc. Donc, le crabe. Et dans l'autre petit pot, il y a un morceau de poisson. Il mange et qu'il ne préfère pas. Et l'idée, c'est un peu le même principe. Soit après un délai d'une heure, le pot où il y avait du crabe, il n'y a plus rien. Mais là où il a la proie non préférée, elle est là. Par contre, après trois heures, il y a la nourriture dans les deux. Et on regarde ce qui se passe. La sèche, je vous ai dit, trop facile. Le poulpe, je dis, pas si simple. La règle des poulpes, c'est qu'il n'y a pas de règle. Alors déjà, les intervalles de temps ne comprennent pas la différence entre les deux. Les poulpes ne font pas la différence entre une heure et trois heures. Ce n'est pas étonnant, en fait. Un animal qui est proche de nous et que tout le monde connaît, c'est les chiens, par exemple. Les chiens ne font pas la distinction des intervalles de temps. Ils ne savent pas la différence entre une heure, deux heures ou trois heures. Les poulpes sont pareilles. Je ne dis pas qu'ils sont plus bêtes que les sèches. Mais en tout cas, ils n'utilisent pas le temps de la même manière. Et pourtant, ils ont développé tout un tas de stratégies face à cette expérience-là qui est assez géniale. Certains avaient décidé qu'ils prenaient toujours le pot où il y avait le truc préféré. Ça marche, ça ne marche pas. Ça dépend des essais. Quel que soit le délai, il le prend. Donc, des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Et puis, il y a des poules qui ont décidé, non, non, moi, je prends toujours le truc où il y a le truc pas préféré parce que je sais que ça marche à tous les coups. J'aime pas trop, mais ça marche à tous les coups. Et puis, il y en a qui décident de faire, chaque jour, je change. Aujourd'hui, je prends celui-là et celui-là. Je prends celui-là. Et puis, le lendemain, je prends celui-là. Et après, je prends celui-là. Et puis, il y en a encore qui décident, « Ce sera toujours le premier pot que j'ai visité là. » Comme je dis, au premier jour, et là, il ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a où. Ça change tous les jours. Ce sera le premier pot. Ils ont chacun leurs propres règles. Donc, la règle, c'est qu'il n'y en a pas. La question de savoir, c'est une absence de mémoire type épisodique chez le poulpe, mais pas forcément, parce qu'on a plusieurs façons d'apprendre et d'encoder le temps. Nous, en tant qu'espèce humaine, on sait que le temps, ça peut très bien être l'intervalle de temps. Ça s'est passé il y a une semaine. Mais le temps, c'est aussi, « Ah, oui, cet événement-là, il s'est passé après celui-là et avant celui-là. » On peut ordonner les événements dans le temps. Ou ça peut être une date du calendrier. En tant qu'espèce humaine, on peut tout faire, en fait, finalement. Mais en fonction des espèces animales, on va avoir plutôt une façon d'encoder le temps ou une autre façon d'encoder le temps. Chez la sèche, connaître les intervalles de temps, les délais de coulée sont extrêmement importants parce que quand elle se nourrit, elle va se baser sur les possibilités de renouvellement de ses proies. Pour le crabe, lorsqu'il va manger des coquillages accrochés au rocher, ce n'est pas une question d'heures avant le nouveau. C'est des mois. Et il aura sûrement déménagé d'ici là. Donc ça n'a strictement aucun intérêt. Donc là, on est effectivement en train de regarder s'il encoderait le temps en nuisant l'ordre des événements les uns par rapport aux autres. Mais là, je n'ai pas les résultats. Il faudrait être patient. Et donc, l'idée, c'est que l'écologie de l'espèce aurait une influence sur leur manière d'appréhender le temps. Donc, l'origine des voyages mentaux dans le temps, qu'est-ce que ça nous apporte ? Ça nous apporte un truc important, c'est que la plupart des espèces étudiées ont dit les voyages mentaux dans le temps, ça n'existe que chez les espèces qui vivent très longtemps, qui ont un développement très long et qui vivent des années. Alors nous, pas du tout. Nous, mode de vie, vivit, mourir jamais. La sèche, il faut aussi voir que c'est une froid, également un prédateur. Ici, à la base, il y avait un dauphin qui était là. Donc, on voit que la sèche, elle est un petit peu entre les deux. Elle a une place très particulière. Elle doit optimiser sans cède sa recharge de nourriture, alors qu'elle ne sort que 5% de son temps, ce qui lui permet de réduire au maximum le temps exposé aux prédateurs. Et c'est vraiment cette double influence qui sera l'origine de ses capacités tout à fait particulières. pour finir à la fin de ma sèche. Je vous ai dit, elle doit se défendre. On a vu qu'elle était capable de se camoufler, de se changer de couleur, de devenir invisible. Et il fallait qu'elle grandisse vite. Puis, elle arrive à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, c'est la compétition pour tous. Ici, vous avez deux gros mâles. Et ici, vous avez deux femelles. Et ici, les mâles, on voit qu'ils ouvrent l'œil, de ce côté-là, de ce côté-là, pas de l'autre côté. En tout cas, c'est ce côté de la femelle, donc pour l'œil. Puis, ils ont un bâton zébré. C'est un motif zébré très intense. Puis, ils poussent le bras. Oh, ça, c'est ma femelle. Ça, c'est la mienne. Et grosso modo, c'est la compétition. Quand il y a une rencontre comme ça, c'est toujours normalement le mâle le plus grand qui gagne. Donc, c'est important, effectivement, d'optimiser son temps pour grossir le plus possible. Mais qu'est-ce qui se passe, alors, pour les petits ? Ils ne se reproduisent pas ? Eh bien, si. Eh bien, si. Ici, qu'est-ce qui se passe ? Là, on a une femelle. Et ici, on a un mâle. Et regardez, le mâle, il est bicolore. Alors, ici, avec ses petites zébrues, il vient de dire « Coucou, la femelle, je dis un mâle ». Et ici, il y a un mâle rival. Et de ce côté-là, il se déguise un petit peu en femelle. Comme ça, l'autre le laisse tranquille et il drague la femelle à côté sans aucun problème. C'est mieux. Il y a plus de chances comme ça qu'en combattant le mâle rival. Et on a cette vidéo-là que vous connaissez peut-être. Ici, on a véritablement des mâles assez énormes. Il y a des zones de reproduction, notamment qu'on trouve en Australie, on s'appelle des lecs, où tous les individus vont venir à l'âge de la reproduction. Ça ne se passe pas comme chez nous. Mâles et femelles viennent au même endroit et c'est là où vont se faire tous les accouplements. Donc, il y a des compétitions qui sont dérives, des combats en permanence. Et les grands mâles se battent entre eux. Et puis, les petits mâles. Donc là, on a un grand mâle qui est là. Le petit mâle qui s'est déguisé en femelle. Donc, le grand mâle, je crois que c'est une femelle, il le laisse passer. Il n'est pas en compétition. Donc, le petit mâle déguisé en femelle, il se promène gentiment. Il va derrière le rocher et hop, il attrape la femelle. Voilà, il a gagné. D'accord ? Il s'est dépassé, il s'est travesti en femelle. Donc, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il n'y a pas une intelligence, mais il y a des intelligences. Il n'y a pas une hypothèse qui explique l'évolution des capacités complexes, pointives complexes, mais il y en a plusieurs. Elles ne sont pas mutuellement exclusives. On voit bien que pour toute la vie de l'individu, toute cette optimisation des stratégies de chasse, je ne parle pas de labyrinthe, mais on a fait beaucoup de labyrinthe à sèche avec des capacités spatiales de résolution, c'est une chose d'extraordinaire. Elle se repère dans l'espace, dans le temps. Ce serait beaucoup lié à ces contraintes écologiques très particulières de sa position à la fois proie et prédateur. Mais en même temps, lorsqu'on voit ce qui se passe au dernier stade de la vie, lorsque les petits mâles développent ces stratégies d'accès à la femelle, c'est là qu'on se rend compte que l'intelligence sociale, c'est cette pression sociale-là qui a permis spécifiquement de développer les outils de type tromperie. Donc attention, pas une, mais des intelligences, et peut-être des explications différentes à l'origine de l'intelligence chez les animaux. Je vous remercie. Applaudissements Bon, je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions. Qui veut commencer ? Bonsoir, merci beaucoup. Du coup, c'est absolument passionnant. Quand on parle du camouflage et qu'on les regarde, c'est nos yeux... On a l'impression qu'ils ont évolué pour se camoufler à nos yeux, à nous, de primates. Mais les animaux qui vivent sous l'eau, ils n'ont pas des yeux de primates. Alors comment on peut expliquer qu'ils aient évolué pour... Parce qu'il y a des requins. Par exemple, les requins, ils s'en fichent de l'aspect d'un animal. Ils vont voir le front magnétique. Donc pourquoi ils ont évolué pour nous, Berninou ? Et qu'est-ce qu'il y a comme animaux sous l'eau qui regardent comme nous ? Alors en fait, il faut savoir que les gros prédateurs, j'irais plutôt sur le mammifère, donc plutôt le dauphin, parce que c'est souvent ça qu'on a, c'est plutôt lorsqu'ils vont être très grandes. Mais la plupart de leur vie, leurs prédateurs principaux, c'est les poissons quand même. Quand ils sont petites, ça va être le crabe aussi, la cravate aussi, mais ce sera vraiment le poisson. Et des expériences ont été faites justement pour utiliser, pour mimer l'acuité visuelle des poissons, leur capacité de détection à plus longue distance. Et en fait, nous, on les voit, les poissons ne les voient pas forcément. Donc en fait, on a l'impression qu'elles sont bien cachées pour nous. Il faut imaginer que l'acuité visuelle souvent des poissons sous l'eau, qui sont leurs principaux prédateurs, est moins bonne que la nôtre dans ces cas-là. Et donc finalement, lorsque nous on dit bah oui, on la voit quand même, on voit bien qu'elle est achetée en plein milieu. Le poisson ne la voit pas. Donc ils ont utilisé un système de caméras, de modification d'images, pour mimer ça. Et effectivement, lorsqu'on remet les images, elles sont indétectables. Alors effectivement, certaines espèces ne vont pas se baser uniquement sur la vision. Il y a d'autres méthodes. Donc ce qui a été montré notamment, c'est que certains prédateurs chassent en fonction des vibrations. Et en fonction du type de prédateurs, et notamment en fonction des odeurs de prédateurs, elles vont modifier notamment, elles vont fermer le corps, j'appelle le manteau, elles vont fermer ici. Et comme retenir le rythme ventilatoire, retenir la respiration, pour éviter toute vibration. Mais elles le font qu'en fonction de ces espèces et pas d'autres. Certains types de prédateurs ne le font pas, elles vont juste ne plus bouger. Pour d'autres, elles vont fermer un petit peu tout ce qu'on appelle la cavité paléale, pour ne plus faire des vibrations. Et du coup, elles vont les laisser passer. Donc elles sont capables aussi de manipuler d'autres types d'informations et pas forcément les informations visuelles. En termes d'odeur, on ne sait pas. On ne sait pas si elles sont capables de modifier leur propre odeur. On n'en sait rien, ce serait possible. Tout est possible avec les sèches, on détonne toujours. Mais ça, ça a pas été vérifié. Par rapport à l'expérience qui n'a pas encore été publiée sur les poulpes, est-ce que vous pensez que ça peut être une question de personnalité peut-être du poulpe ? Certains qui vont être plus curieux ou plus prudents. Ceux qui choisissent par exemple toujours le même qu'ils ont choisi en premier. Parce qu'au début aussi, vous avez dit que ce n'était pas forcément des animaux sociaux. Mais avec ce qu'on a vu en Australie, la Octopolis, est-ce qu'on peut penser que ça peut être des questions de personnalité, de choix, de nature, par exemple ? Les traits de personnalité de tempérament chez les sèches popotes sont beaucoup étudiés chez la sèche et chez le poulpe. La sèche aussi, en fait, on a des grands traits de tempérament très différents entre les individus. C'est aussi pour ça qu'on a au poulpe après. Parce que la sèche est plus naturellement, c'est mon sujet de prédiction. Pour donner cet exemple-là, parce que j'ai mis là-dessus. Mais typiquement, il y a des sèches qui sont extrêmement téméraires. C'est un des traits de tempérament de personnalité. Il y a des sèches qui sont beaucoup moins téméraires. Donc il y a des sèches qui vont être très peu téméraires, s'exposer moins que les autres. Et finalement, elles ne vont pas mourir parce qu'elles sont moins exposées, donc moins de risques par rapport aux prédateurs. Par contre, elles seront plus petites, mais elles vont compenser par d'autres stratégies pour accéder à la femelle, notamment si c'est les mâles. Et alors qu'on va avoir des sèches qui sont extrêmement téméraires, qui n'ont pas de souci pour ça, et qui vont s'exposer tout le temps. Donc finalement, elles risquent de se faire manger et pas arriver jusqu'au bout de la course. Par contre, quand elles arrivent, ce sera les grandes gagnantes parce qu'elles ont un accès facile à la femelle. Donc ça, c'est très de tempérament chez la sèche, c'est connu. Et chez le poulpe, c'est pas mal étudié aussi. On a des différences importantes sur la témérité, sur l'exploration, etc. Et notamment sur le fait de toujours choisir ce qui gagne à chaque fois, mais qui est moins bien. Ou prendre ce qui ne gagne pas toujours, mais c'est une meilleure récompense. On l'appelle la prise de risque. Et on a des différences de prise de risque qui sont assez importantes entre les individus. On a la plupart des individus qui sont au milieu, mais on a vraiment un continuum comme ça. On va toujours avoir un quart qui sont vraiment très pro-risque, quelles que soient les conditions. Et d'autres qui vont être au contraire, prendre le moins de risques possibles. Donc on a vraiment toute cette variabilité-là. Longtemps, on a pensé notamment chez les animaux et puis même chez les invertébrés, que tout était déliné et que tout fonctionnait pareil et c'est que des réflexes. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de variabilité. Et c'est aussi parce qu'on a toutes ces différences de traits de tempérament et de personnalité chez les poulpes qu'ils ont un tel succès aussi. C'est parce qu'effectivement, dans ces conditions, certains s'en sortiront mieux que d'autres. Et dans d'autres conditions, ce sera l'inverse. Et finalement, en ayant tout ce panel de diversité de personnalité, en fait, tous les cas, ils vont réussir à s'en sortir. Certains s'en sortiront. En termes de socialité, pour reprendre ce cas-là un petit peu particulier, la société chez les poulpes, ça dépend de plein de choses. D'accord ? On a une expérience, l'expérience précoce, qui est importante. S'ils ont été élevés dans des groupes petits, quand c'est artificiel ou dans une densité importante, il y a une plus grande tolérance sociale dans certains cas. Dans nos environnements à nous, les poulpes, les larves, parce qu'il y a une phase larvère chez les poulpes, pas chez la sèche. Enfin, chez la plupart des poulpes, il y a une phase larvère. Ça se disperse. Donc, en fait, ils ne se rencontrent pas. Donc, ils vont tout bonnement s'éviter. Donc, finalement, ils ne vont pas supporter. Et même là, les poulpes qu'on va avoir plus tôt chez nous, il n'y a pas de tolérance sociale. Il n'y en aura pas. Sauf s'il y a une manipulation de l'environnement pour les élever dès le plus jeune âge, en groupe, parce qu'il n'y a pas de tolérance sociale. Donc, il y a une influence de l'environnement et effectivement, une influence des individus entre eux. Bonsoir. Vous évoquez les moyens de défense chez les sèches, particulièrement efficaces. Vous n'avez jamais évoqué le jet d'encre. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce qu'il y a une distance limite ou une situation limite ? Parce que j'imagine que c'est une dépense d'énergie quand même de jeter cet encre, de la refabriquer. Est-ce qu'on arrive à mesurer ce rapport efficient sur ce phénomène ? Effectivement, j'ai parlé de ce qu'on appelle dans la présentation que de ce qu'on appelle les défenses primaires. Les défenses primaires, c'est quand je me cache dans mon environnement ou j'essaie de ressembler à un élément de l'environnement pour ne pas qu'on me repère. Ça, c'est mon échantillon de coloration, de camouflage, etc. Ou l'ensablement. Mais effectivement, lorsque la sèche sait qu'elle est repérée, elle arrive sur un autre type de famille de moyens de défense qui va être le jet d'encre. Et encore, bien sûr, elle est multiple, qui va être le fait qu'elle fasse deux gros ocelles noires sur le dos. C'est les deux gros ronds noirs. Donc, tout le corps de la sèche ressemble à une tête de gros poisson dont on ne verrait pas le reste du corps. Ça peut être aussi intimidant qu'elle soit adaptée en fonction du prédateur, d'ailleurs. Et sinon, il peut y avoir des mouvements assez de fuite qui peuvent être rapides. Ce qu'on sait, c'est que ce moyen de défense secondaire, il est aussi adapté en fonction du prédateur. Donc, pour certains prédateurs, le fait de faire ces deux gros ocelles marche relativement bien et le prédateur sera à un moment de recul, un moment de fuite où ça ne s'approchera pas et elles auront le temps de s'en aller assez facilement. Pour d'autres prédateurs, ça ne marche pas du tout. Donc, dans ces cas-là, l'encre, c'est un moyen qui est extrêmement important. Sachant qu'il y a jet d'encre et jet d'encre. Elles ont deux techniques du jet d'encre. Soit elles vont mélanger juste de l'encre qu'elles vont libérer dans l'eau. Et là, ça fait vraiment toute l'eau est noire, en fait. C'est vraiment toute l'eau est noire, c'est un nuage de fumée. Donc, ça forme un écran. Dans ces cas-là, elles peuvent gentiment partir sans qu'on les voit. Soit il y a une autre stratégie, c'est qu'elles vont prendre du mucus, donc très, très pâteux, qu'elles vont mélanger à l'encre. Et donc là, elles vont juste avoir un petit paquet qui fera une forme noire qui ne se mélangera pas avec le reste de l'eau. Mais quand elles font ça, on a beau le savoir, qu'elles font la plongée sur le pont, on le sait qu'elle va le faire, on sait qu'on va regarder. On ne peut pas s'en empêcher. On tourne, et quand on voit leur... Ah, on est parti dans la direction, on ne la voit plus. Donc, en fait, ça, on ne sait pas trop comment elles le réadaptent, mais ça va vraiment, a priori, jouer en fonction du prédateur, ce qui est plus utile ou pas, parce qu'effectivement, c'est une dépense d'énergie. Mais il faut imaginer que ce jet d'encre, c'est infime. C'est infime par rapport à la poche à encre, qu'elles ont. Je sais, parce que j'ai fait des labyrinthes à sèches pendant très longtemps, des grands labyrinthes qui faisaient 4 mètres de long, où je les mettais dedans, on leur trouvait des cachettes. Et il y a des sèches qui crachaient tout le temps, mais je les regardais. Et bien, elles peuvent cracher toute la journée. Aucun problème. Qu'elles en ont. Donc, je suis vraiment... Il faut imaginer qu'il y a des quantités assez infimes d'encre qu'elles vont libérer à ce moment-là. Mais ce serait une adaptation, ce serait quand même assez flexible. Je voulais savoir où est-ce qu'on en était au niveau neurologique, où est-ce qu'on en est au niveau du lien entre les fonctions monitives, les fonctions de relations physiologiques et les fonctions de relations au niveau comportemental. du coup, je voulais savoir où est-ce qu'on en était au niveau neuromusculaire, tout ça. Alors, ce qu'on sait... Enfin, la sèche d'abord. Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, on a un gros cerveau qui est centralisé. Il est sur la tête. Ça, c'est particulier. En fait, comme c'est sur la tête et que la bouche est devant, on a l'œsophage qui passe au travers du cerveau. Donc, le cerveau, il a un peu une tête de donut quand même à la base. Oui. Et en gros, lorsqu'on regarde ce cerveau-là, toute la partie du dessous, qu'on appelle source oesophagienne, c'est elle qui va gérer toutes les fonctions motrices ou même les viscères, etc. Et plus on va en partie dorsale, plus on a des structures, on va dire associatives, qui vont être capables de combiner des informations ensemble. Le top du top, c'est une love vertical qui est vraiment tout en gros. Lui, il ne reçoit aucune information sensorielle en direct. Il ne reçoit pas d'informations visuelles, olfactiques, ce qu'on veut. Tout passe ailleurs. Tout est déjà traité par les autres structures. Puis après, une fois qu'elles sont prêts de traiter, elles arrivent au love vertical. Ce love vertical et les structures qui l'entourent, le complexe vertical, on considère que c'est l'équivalent en termes de fonctionnement, en termes biochimiques, en termes de plasticité synaptique, le fait que les neurones communiquent plus ou moins facilement entre eux. C'est l'équivalent de la formation hippocampique. L'hippocampe, c'est une partie de notre cerveau. C'est cette zone-là qui est impliquée notamment dans tout ce qui va être cartographie spatiale et mémoire apisotique. Il y a beaucoup de points communs entre ces deux structures-là. Aujourd'hui, effectivement, une partie de notre travail, c'est justement sur la caractérisation de comment se font les intégrations de différentes informations au niveau du love vertical. Le cerveau du poulpe, grosso modo, il a à peu près la même tête que celui de la sèche. C'est juste qu'en fait, comme lui, il est beaucoup plus chimique que visuel et beaucoup plus tactile. Le visuel d'un poulpe, des fois, ce n'est pas toujours évident, mais il est beaucoup plus sensible d'informations tactiles et visuelles. Donc, les zones qui sont censées gérer les informations tactiles sont plus grosses, proportionnellement au reste. Et pour le chimique, c'est un peu la même chose. Alors, chez la sèche, les parties qui sont plus dédiées aux informations visuelles, qui sont plus grosses. Donc, en fait, c'est la même organisation générale, mais avec des proportions qui sont un petit peu changées en fonction des spécificités environnementales, écologiques pour lesquelles vivent l'espèce. Ok, ça marche. Et il me semble que, du coup, la structure de la tête de ces animaux, il me semble qu'on peut parler un peu d'une... Enfin, c'est assez similaire avec une boîte crânienne. Oui. Est-ce que, du coup, on peut parler... Est-ce qu'on peut, justement, le comparer à, par exemple, les bouches d'une boîte crânienne, enfin, celle de chez les mammifères ? Est-ce que, justement, ça a un lien ? Est-ce que... Enfin, je ne vais peut-être pas dire convergence évolutive, parce que ce n'est pas une boîte crânienne, mais... Mais en gros, est-ce que ça a un lien, justement, avec ces performances intellectuelles ? Alors, effectivement, comme ça m'a un vertébré, on n'a pas d'os, mais on a, effectivement, l'équivalent. Ce n'est pas de l'os, mais c'est du cartilage. Et c'est relativement épais. Il faut imaginer que, sur une sèche adulte, tout le dessus du cerveau, la zone la plus sensible, celle qui permet vraiment de faire des processus plus complexes, elles sont entourées d'un cartilage qui fait bien 3-4 mm d'épaisseur. Et pourquoi c'est lié, effectivement ? Votre question, elle est loin d'être innocente, elle est très claire, c'est qu'on protège ce qui est important pour la survie. Et en fait, finalement, ce cerveau-là, il est précieux, parce que tout va essayer de centraliser au même endroit. Alors, ça apporte plein d'avantages, et du coup, en termes de communication, d'information, de traitement, c'est extrêmement riche. Mais s'il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus d'animal. Ce n'est pas comme un animal qui va avoir des petits gorgions répartis par tout. Donc, il faut le protéger. Et donc, finalement, ça joue forcément un rôle, à un moment donné, sur l'évolution des capacités cognitives, puisque ce cerveau-là, il est protégé parce qu'il est précieux. Ceux qui se sont fait manger qui a ces protections-là ne sont plus là, et ça a pu permettre une complexification. Donc, il y a forcément un lien entre cette protection, en fait, du système nerveux central et l'évolution des capacités comme elles ont. Est-ce qu'on est capable de faire de la neuro-imagerie chez ces animaux ? Oui. Il y a des... Alors, il y a des IRM. Tu vois, ce n'est pas de chez la CH, mais des IRM anatomiques. C'est-à-dire qu'on peut voir, en gros, leur mobilisation sur l'IRM. Par contre, l'IRM fonctionnel, c'est de regarder quelle zone du cerveau qui s'actifre en fait différentes choses. Ça, c'est donc un point. Après, il faut être capable de maintenir les animaux, effectivement, éliminés pour leur faire faire des tâches cognitives dans un type d'appareil comme ça. Mais l'IRM anatomique, oui, fonctionne à présent. Pour revenir un peu sur ce que mon collègue là m'a visé. C'est moi, encore. Est-ce que vous pensez que la perte de la coquille chez les nautiles, par exemple, ça a été un gros moteur de l'évolution de toute cette intelligence-là, tout ce mécanisme ? Et du coup, d'où la nécessité encore de protéger ce qui est essentiel pour la survie ? Est-ce que, du coup, ça a un lien avec cette perte de coquille de la nautile ? C'est une des grandes hypothèses, parce qu'effectivement, chez le nautile, dans les céphalopodes qui existent aujourd'hui, le nautile n'a pas du tout les mêmes capacités cognitives que les autres céphalopodes modernes. Pourquoi ? Parce que le coquille a encore toute sa carapace extérieure. Donc, il n'est pas contraint en permanence avec ses pressions de prédation très fortes, parce qu'il peut se protéger directement. Alors que lorsqu'on n'a pas véritablement de mauvaise défense, oui, elles peuvent cracher de l'encre, mais finalement, elles ne peuvent pas faire mal, elles ne peuvent pas mordre, elles ne peuvent pas blesser le prédateur. Donc, il y a besoin de compenser pour la survie par des capacités cognitives. C'est l'intelligence qui compense ce manque de moyens de défense naturel. Oui, j'ai une petite question. Du coup, si on veut vouloir se reproduire, il faut donc avoir une bonne mémoire. Est-ce que vous avez observé les différences, du coup, de mémoire entre les individus, entre les sèches ? Et est-ce que finalement, ce sont les individus qui ont les meilleures mémoires, qui ont donc les meilleurs taux de reproduction ? Les taux de reproduction, c'est difficile à évaluer. C'est difficile à évaluer parce qu'il faudrait regarder largement. En fait, il faut imaginer que pendant la reproduction, les sèches femelles vont trouver un endroit plutôt sympa pour prendre leurs œufs et elles vont un petit peu rester dans cette proximité immédiate. Les mâles, au contraire, ce qu'ils vont faire, c'est de copuler avec un maximum de femelles possibles. Donc, ce qui est important, c'est d'aller d'un endroit à l'autre et potentiellement y revenir. Parce que lorsqu'il y a une copulation, les mâles vont éjecter dans la femelle un gros jet d'eau pour faire sortir tous les spermatoforts des mâles qui seraient passés avant. Pour être sûr que ceux d'après, les petits qui vont arriver, seront potentiellement plus de chances que ce sera les sères plus que les autres. Donc, il faudrait savoir, effectivement, sur un grand groupe de sèches, savoir les taux de paternité, en fait, des différences. Ça, ça n'a jamais été fait, mais ce serait quelque chose qui serait important, déjà, d'évaluer si, effectivement, sur une zone donnée, on va avoir un mâle qui est le plus souvent le père des petits. Ça, ce serait extrêmement intéressant à vérifier. Et corréler ça avec d'autres informations sur les compétences cognitives, ce serait génial. Ce serait super. Ce n'est pas fait, mais ce serait super. Pour revenir sur toujours la question de mon collègue sur le système nerveux, je ne suis pas très calé en céphalopode, mais j'avais que comprendre que le système nerveux chez les poulpes, il était très divisé dans le sens où il y avait un cerveau ou un pseudo-cerveau par tentacule ou un truc du genre. Est-ce qu'on connaît un petit peu les niveaux de dépendance ou d'indépendance du coup des tentacules entre eux et l'activité neuronale en général chez le poulpe en particulier ? Oui. Alors, lorsqu'on fait la vulgarisation scientifique, on essaie de rendre les choses simples et on parle souvent des neuf cerveaux du poulpe. Il n'y a pas de neuf cerveaux chez le poulpe. On a un cerveau chez le poulpe. Par contre, ils ont effectivement, en plus de ce cerveau qui est très grand et qui est au niveau de la tête, ils ont effectivement des ganglions nerveux, un dans chacun des bras. Effectivement, il est de taille quand même assez importante. Et il permet de prendre des décisions, entre guillemets, directement sans avoir à passer par le cerveau. Donc, ce sera plutôt du proche en proche de le fait qu'une structure soit... Lorsque la tentacule est posée, par exemple, sur un caillou où il y a une substance dessus qui est aversive, plutôt que ça revienne au cerveau pour dire c'est pas bon, il faut que tu lèves ton bras, il y a des capteurs spécialisés qui vont directement faire ressortir le bras. On sait qu'un bras tout seul, si on le met dans l'eau douce, il s'enroule tout seul. Donc, c'est indépendamment du corps. Donc, en fait, il y a des capteurs qui vont lui permettre de prendre ces décisions rapides. Et c'est une spécificité du poulpe, pourquoi ? Parce qu'il a huit bras, il s'en sert comme des outils, et sinon, ce serait impossible à traiter comme type d'information. Donc, tout ce qui est processus simple sera traité en direct. Parce qu'on peut imaginer, comme il attrape à peu près tout pour tout goûter, il serait capable de manger ses propres bras. Il n'y a aucun problème. Donc, en fait, il y a des systèmes en local pour éviter qu'un, il ne s'emmêle pas dans les bras, il recrute le bras qui est à côté, le bras puisse fonctionner en parallèle. Et dès qu'il y a de la façon chimique ou tactile particulière, il y a un retrait immédiat ou alors, au contraire, un agrippement immédiat. Donc, c'est vraiment des processus simples, mais c'est un processus assez génial parce qu'en fait, finalement, la décision, elle part d'en haut. Et en fait, toutes les prises, elles sont simples. Elles ne passent pas par en haut. Donc, en haut, ça peut rester pour des processus plus complexes et pas être utilisé pour dire, ben non, touche pas le bras là, puis tu te roules là, il ne va pas ressortir. Ça se prend une décision en direct. Donc, en fait, c'est une vraie optimisation qui est liée à la morphologie du poulpe. Donc, c'est vraiment une particularité pour le coup du poulpe. Il faut regarder que la sèche et le calmar, ils n'ont pas ce problème là. Les bras ne servent pas à manipuler des objets. Ils vont juste être là pour attraper la proie et la consommer. Alors qu'un poulpe, on sait, il est capable de construire, il est capable de promener des choses, il est capable de faire plein de choses, d'explorer avec ses bras, ce que ne fera pas forcément une sèche. Donc, c'est vraiment une adaptation. Et je pense que si ce n'était pas le cas, je ne vois pas comment il s'en sortirait, en fait. Parce que c'est bien trop complexe de gérer indépendamment ses huit bras ensemble. Mais ce n'est pas vraiment huit petits serre-mots. D'accord, il n'y a qu'un seul. Bonsoir, si je me réfère à la diapo, à quoi sert donc l'os de la sèche ? Je n'ai pas oublié si la personne a eu une question. Oui, l'os de la sèche, ça sert à la flottabilité. En fait, lorsqu'on voit souvent les os de sèche sur la plage, si on les casse à l'intérieur, on voit qu'il y a des petites logettes à l'intérieur. Et en fait, ces logettes, elles vont pouvoir les remplir de gaz ou les éviter de gaz, ce qui leur permet de gérer leur position dans la colonne d'eau. Chez les poissons, on a d'autres systèmes. On a une vessie natatoire qui va se gonfler ou va se gonfler. Mais chez la sèche, ça passe au niveau de la quantité de gaz qu'elles vont faire passer directement dans l'os, ce qui leur permet de maintenir leur position directement dans la colonne d'eau, sans avoir de façon dynamique à se maintenir en suspension. en fait. Ça, ça te la sert. L'os. Bonsoir. Oui. Vous aviez dit que les sèches en Australie se retrouvent toujours au même endroit pour se reproduire. Comment cette information-là est-elle gérée et transmise ? Parce qu'il n'y a pas de transmission de mémoire et d'information envers leurs enfants. Comment ils savent où et quand se retrouver pour se reproduire ? Alors, les « quand », on sait. Parce qu'en fait, on voit des modifications qui sont liées à sa zonalité, notamment au niveau des changements de température. La localisation assez précise, il y a une zone de migration qui est liée effectivement à ce moment-là de l'année. Et en fait, pourquoi après, il y a cette attraction des individus pour se trouver exactement à la même localisation ? Ça, on ne sait pas trop exactement pourquoi c'est à cette place-là. Elles n'ont pas forcément appris cette place-là. C'est qu'il y a une migration qu'ils aiment dans la même zone et c'est là où elles s'arrêtent. Quand elles voient d'autres congénères, c'est là qu'elles s'arrêtent pour se reproduire. Donc, ce n'est pas forcément extrêmement clair. Oui, donc, ils font cette migration tous les ans à la même saison. Oui. Même s'ils n'ont pas l'âge pour se reproduire. Alors, ça dépend des espèces et ça dépend des... Alors, sur Sepia apama, je crois qu'il n'y a qu'un seul site de reproduction à la fin. Je ne vais pas dire de bêtises. Donc, il y a quand même des migrations, mais elles sont décalées. C'est comme les sèches chez nous, dans la Manche, par exemple. Ce qu'on va voir, c'est que... Oui, on sait que les sèches sont cannibales. Si elles mangent les plus petites. Donc, en fait, on a des migrations décalées. Lorsque les sèches partent l'hiver au milieu de la Manche et qu'elles reviennent après au printemps, les deux ans reviennent plus tôt. Ils reviennent plus tôt en avril, mars, avril, mai. Et ils vont tous mourir. Les deux ans vont mourir pour fin juin. Et la migration des un an, elle arrive au mois de juillet. Donc, il y a un décalage des migrations pour éviter effectivement cette confusion des cortes, pour éviter la prédation. C'est mieux. Donc, plutôt, vous nous aviez dit que les autres espèces de mollusques, du coup, avaient plusieurs ganglions nerveux décentralisés. Mais qu'est-ce qui a poussé les céphalopodes à développer un gros cerveau centralisé ? Ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. On sait que lorsqu'on regarde les mollusques, plus ils ont une grande variété de comportements et plus on va avoir comme un regroupement. Même entre des espèces qui sont un peu moins accrochées à leurs rochers et les mollusques qui seront amenés à se déplacer, on a quand même cette migration dans la partie intérieure du corps. C'est le fait qu'il y ait cette migration-là aussi qui leur a permis effectivement de développer ses capacités cognitives. Après, de savoir comment ça s'est passé en termes de timing de l'un et d'autre, ce n'est pas forcément extrêmement simple comme question. Tout à l'heure, vous avez parlé de la capacité de la sèche à mélanger son encre. Mais son encre, elle la crée à partir de quoi ? Est-ce que c'est des restes de ce qu'elle a mangé ? Ou est-ce qu'elle consomme spécialement du substrat pour sécréter cette encre ? Comment ça se fait qu'elle soit capable de la crâcher en continu comme vous avez dit ? Alors, c'est elle qui la fabrique. D'accord ? Donc, le procès de fabrication, ça ne va pas exactement dire comment il est fabriqué. Mais elle la fabrique et c'est effectivement lié aux estaminées qu'elle va consommer dans sa nourriture. Mais ce n'est pas quelque chose en particulier qui donne directement cette mélanie. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qu'elle va fabriquer aux organismes. Mais la vitesse de fabrication est quand même assez longue. Et comme je le disais, le taux de renouvellement, il n'a pas besoin d'être important. Parce que généralement, lorsqu'elle crée de l'encre, c'est une toute petite quantité et qui lui suffisent. La plus grosse consommation d'encre qu'elles auront, ce sera les femelles lors de la ponte, où elles vont mélanger de l'encre dans chacune des capsules les œufs qu'elles vont pondre. Et elles vont pondre plusieurs centaines. Donc, c'est pour ça que là, quelques fois, quand elles arrivent en fin de ponte, des fois, il n'y a plus d'encre et les œufs ne sont quasiment pas recouverts d'encre, qui sont un peu transparents ou un peu grisés. Mais à part cette partie-là, c'est quelque chose qu'elles vont garder très longtemps. Donc, c'est un processus qui doit être un petit peu long. Mais je ne connais pas trop le processus synthèse de l'encre. Donc, je ne vais pas dire quel temps ça prend. Je ne sais pas. Ce n'est pas un renouvellement continu très intense, en tout cas. Une dernière question ? Oui ? Non ? Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Comment les sèches peuvent adapter leurs moyens de défense aux prédateurs, sachant qu'elles y sont très peu exposées ? Alors, lorsqu'une sèche est camouflée, elles les voient, elles les sentent. Il y a effectivement certaines zones où elles peuvent se mettre dans des crevasses, comme le font les poulpes. Mais la plupart du temps, elles sont quand même exposées. Donc, même quand elles sont ensablées, je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, mais il n'y a que les yeux qui sortent. Elles voient ce qui se passe au-dessus. Donc, elles sont capables d'apprendre à les reconnaître, à détecter. On sait qu'il y a des reconnaissances innées de certaines odeurs de prédateurs. Donc ça, on le sait. Et en fait, après, comme elles connaissent l'odeur du prédateur de façon innée, elles éluent cette odeur-là. Mais au cours de leur vie, les premières semaines, elles vont voir quelle est l'apparence du prédateur qui va avec cette odeur-là. Donc, elles vont complexifier leur connaissance et leur reconnaissance des prédateurs. En fait, c'est un petit système d'amorçage. Ça leur permet d'apprendre avant d'être mangé directement. Donc, ça leur sert effectivement de reconnaître les pas, puis ça se complexifie. Donc, en fait, elles vont reconnaître l'ensemble de ces prédateurs-là. Sur les méthodes de défense, quand même, qui ont été montrées, l'adaptation, il y a quand même beaucoup de choses qui se font de manière innée. On l'a vu. C'est ce qui a été montré. Parce que les sèches qui ont été testés, c'est des sèches qui n'étaient pas de mieux naturel. C'est des sèches qui étaient des sèches d'élevage et qui ont réussi à adapter correctement. Il se trouve que c'était assez adapté aux types de prédateurs qui étaient testés. Mais notamment au niveau des odeurs, les odeurs, c'est quelque chose qui... Il faut imaginer qu'il y a pas mal d'odeurs qui sont connues naturellement. pour ces dangers et qui engendrent des réactions différentes. Voilà. Au revoir. Merci Castel pour ce qui est passionnant. Merci.